EPI, les équipements de protection individuelle. On en parle souvent, on les porte quotidiennement. Ces tenues nous habillent, nous signalent, nous protègent, mais pourtant, êtes-vous sûr de les porter correctement ? Oui, bien sûr ! Et vous ne mettez pas un casque ? Non, pourquoi ? J'ai la casquette ? La casquette coquée est ce qu'on appelle une casquette anti-heur. Elle protège le dessus et les côtés de votre tête, si vous heurtez un objet immobile ou des arrêtes vives. Vous pouvez l'utiliser en intérieur, pendant vos interventions clientèles, ou lors de RSF, la recherche systématique de fuite. Il est possible aussi de la porter en cas d'opération de chargement ou de déchargement, sans risque de chute d'objet ou de projection. N'oubliez pas que la casquette coquée GRDF doit être anti-feu ou flamme retardante, et qu'en aucun cas, elle remplace le casque de chantier. Le casque vous protège aussi des chocs. Il est obligatoire sur les chantiers avec des objets en mouvement ou lorsqu'on manipule une machine d'intervention en charge. Vous devez porter un casque dès qu'il y a un risque de chute d'objet, de projection ou de chute de hauteur. Le casque a l'avantage d'être équipé de protection oculaire et doit toujours être fermé avec une jugulaire pour être efficace. Pour vous et vos collègues, vérifiez toujours que vous portez un casque ou une casquette adaptée au chantier. C'est ce qu'on appelle la vigilance partagée. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. Il s'agit de votre sécurité et de la sécurité de vos collègues. La vigilance partagée est l'affaire de tous. Le port correct des EPI sauve votre vie et celle des autres.